Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour le test, la découverte du One Piece Justice Exécution, le jeu tour par tour, et c'est tout. On va voir un peu ce que ça donne. On attend bien sûr le Open World, qui normalement ne va pas tarder à sortir. Bon, je vois que là, la qualité n'est pas au maximum. Par contre, c'est joli, mais ça manque de petites particules et d'effets. On va voir ce que ça va donner après. On attend vraiment avec grand plaisir le jeu Open World. La grosse, très très grande personne, c'est d'ailleurs. Le graphisme, je trouve que c'est pas au complet. Ça manque d'un petit truc, mais je sais pas c'est quoi. Ils ont dû le sortir en global, en vrai. Ils ont eu plus de succès que le jeu One Punch Man, qui vient de sortir là en 2D. On va partir sur les invoques. Mais je croyais que je l'avais déjà testé sur la bêta, mais en version coréenne. Non, je suis sûr à 200% de l'avoir testé en version coréenne. Ouais, ouais, je l'avais bien testé en version coréenne. Peut-être que c'est à cause de... Ouais, c'était bien ce jeu que j'avais testé en version coréenne. Du coup, je pense qu'il y a une probabilité qu'il y ait une version coréenne du jeu. Il faudra juste retrouver le nom du jeu. Ils ont un peu mieux travaillé les graphismes, mais ça manque toujours de qualité, en vrai. Le point positif, c'est qu'on connaît les meilleures unités à jouer. Ce sont, bien sûr, au début, ça sera Genos, Samouraï Atomique. Et après, le reste, on verra. On verra si c'est toujours la même compétence. Ouais, c'est exactement la même compétence. Le target. Le chara-disant, il manque de... Il manque... Il manque énormément de qualité. On va aller jusqu'à la première multis et on peut. C'est bon, on attend... Ah non, ok. Je pensais qu'on avait terminé le tuto. Du coup, là, on part invoquer. Objectif, Samouraï Atomique. Et il ne faut pas qu'on tombe sur lui, là. Ce serait cool. D'ailleurs, il n'y a pas d'animation spéciale. Il n'y a pas d'animation garantie pour les nécessaires. Du coup, il faudrait juste attendre. Ok, bon, ça commence mal. Voilà, il faut s'y attendre. Un jeu chinois. Avec un tuto extrêmement bas. Mais c'est bizarre que... Il n'y ait pas de version coréenne, en fait. Du jeu. Parce qu'ici, il y a la version coréenne. On peut faire un truc. Vous savez l'application dont on avait parlé pour les prises de rendez-vous en ligne avec les clients ? Agendize ? Oui, ça sert également pour le rappel automatisé des rendez-vous. C'est bien ça. Pourquoi ? Disons que l'application que j'utilise d'habitude, bon ben là, ça vient de planter. Orange. Bon, en vrai... Du coup, il y a la version coréenne qui doit être sortie. Il faut juste que je retrouve. Et... Ouais. Le nom en coréen, c'est tout. Ok, bon. C'est pas grave. On continue notre petite aventure. Parce que de base, en fait, il y avait une version coréenne. Je ne comprends pas pourquoi. Il est d'abord sorti en version chi-loise. Bon, on connaît à peu près le gameplay. On sait à quoi ça va ressembler, vu que j'avais déjà tourné une vidéo là-dessus. Euh... Il faut juste que je mette la qualité au max, parce que... Parce que voilà, quoi. Non, ça va. Non, ça va. On est تو Est-ce qu'on peut changer la direction de la caméra parce que si je m'en souviens bien on pouvait pas faire ça sur la bêta Y'en a ils droppent des SCR quand même, ça s'affiche en haut là sur la barre Ok Je suis en train de te prépare Il faudrait un de ces plats à un moment Bon 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 je pense qu'on va s'arrêter à là pour la vidéo Excusez moi j'étais en train de chercher le lien Le lien de la version coréenne Que je ne le retrouve pas Bon c'est pas grave Les amis Petite découverte pour pouvoir télécharger Je vous mettrai le lien de téléchargement disponible pour iOS et Android Dans la barre de description Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne Ça me fera énormément plaisir Sur ce je vous dis ciao et à la prochaine piece Merci Merci Sous-titrage ST' 501